La France est l'un des pays d'Europe où l'on fait le plus d'enfants et où les femmes travaillent 8 mères de famille sur 10. Résultat, les gouvernements successifs cherchent à augmenter le nombre de places en crèche qui continue à manquer. Depuis 5 ans, une formule séduit de plus en plus de communes et notamment en milieu rural. Les micro-crèches, le dossier du vendredi est signé. Sophie Pierre, Xavier Romand. Il a mal à l'oreille, il faut que tu te recevras. Dans cette crèche, le temps de lecture est un rituel. Ici, pas de bousculade, il n'y a pas foule. Et pour cause, nous sommes dans une micro-crèche. Une structure qui accueille 10 enfants seulement, encadrés par 2 professionnels au minimum. Une bonne formule pour l'équipe pédagogique. C'est vraiment une qualité de temps, une attention à chaque enfant, à ses besoins, à ses particularités. Et puis, on essaye aussi d'être dans l'écoute des parents. Les micro-crèches sont nées il y a 5 ans. Elles accueillent 3% des enfants gardés en établissement collectif. Un chiffre en hausse constante. Une création facile, de la flexibilité. Elles sont particulièrement adaptées aux zones rurales. Toujours à la campagne, abayées en France, la mairie planche encore sur sa future structure. Bonjour. Ce matin, la maire reçoit le directeur d'un réseau de micro-crèches privées. Qu'est-ce que vous aviez convenu la dernière fois sur les extensions de budget ? Il lui propose un concept clé en main, adapté à des besoins modestes. Quand vous faites une crèche de 30 ou 60 places, il faut qu'il y ait un potentiel relativement important pour pouvoir trouver son équilibre économique. Donc, si vous êtes une petite commune et que vos besoins ne sont pas de 30, 40 ou 60 places, vous êtes coincé. Donc ça, c'est l'emplacement sur une surface quand même de 120 mètres carrés. Nous apportons le terrain. Nous allons financer l'investissement, c'est-à-dire la création de cette micro-crèche. Puis nous allons la donner en délégation de gestion à crèche expansion. Parfois, ce sont même des parents en association qui gèrent la structure. Ici, en région parisienne, ils louent un appartement de 100 mètres carrés, le minimum pour 10 enfants. C'est vrai que oui, je pense à surprendre les gens et moi, je trouve que c'est bien. Je trouve ça plus sympathique pour les enfants de se retrouver dans un environnement beaucoup plus restreint. Ça ne leur change pas trop de la maison du coup parce que c'est une petite structure. Une structure qui reste sous la surveillance de la caisse d'allocations familiales et du conseil général. Avec un coût proche de celui d'une crèche classique, la proximité en plus. Ça permet aussi de suivre l'évolution de ces enfants. On est beaucoup plus proche des professionnels. On connaît les bâtiments, on connaît la structure. Les parents rentrent régulièrement le matin. Ils ne sont pas à la porte de la crèche. Ils sont vraiment dedans. La micro-crèche semble promise un bel avenir. D'autant plus que l'accueil des jeunes enfants reste un défi en France. L'un des pays européens où l'on compte le plus de naissances. Merci. Merci.